Une des problématiques spécifiques liées à l'exploitation des minéraux est celle des minéraux de conflit. Dans cette présentation, on se focalise sur le cas de la République démocratique du Congo et on présentera quelques pistes de solutions qui ont été proposées pour mettre fin à ce phénomène. Tout d'abord, on peut définir les minéraux de conflit comme les minéraux dont l'exploitation ou le commerce contribuent à alimenter les conflits violents et les atteintes aux droits de l'homme. L'attention pour cette problématique a ses origines dans les théories d'avidité, Greed en anglais, qui argumentent que la présence des ressources minières est une incitation importante pour les conflits armés. Les auteurs les plus connus qui avancent cet argument sont Collier et Hafler. Il est assez facile pour les groupes armés d'acquérir le contrat sur un site minier. Et ce site génère alors des revenus qui peuvent être utilisés pour acheter des armes et payer des combattants. Et on peut citer plusieurs exemples, les diamants en Angola et en Sierra Leone. Et pensons alors le coltan et la cassiterite en République démocratique du Congo. De nombreux rapports ont démontré que ces guerres dans les années 90 ont été largement financées par les rentes de l'exploitation artisanale et le commerce illégal de ces ressources. Pour Collier et Hafler, l'avidité est le facteur principal qui relie la présence des ressources minières à la probabilité accrue d'un conflit armé. Mais d'autres auteurs ont démontré que les motivations politiques et sociales, les sentiments de marginalisation, de frustration sont souvent plus importants comme cause des conflits. On réfère ici vers des facteurs de ce qu'on appelle « grievance » en anglais. Pouvoir contrôler l'exploitation des ressources minières est certainement un élément important pour un groupe armé. Mais pas autant à l'origine du conflit, plutôt dans sa continuation. L'exploitation et le commerce des ressources minières peuvent donc avoir un triple effet. Sur le focus géographique du conflit, donc quelles sont les régions disputées. Sur la durée, vu que les revenus des minerais permettent de continuer le conflit. Et aussi sur l'intensité du conflit. La République démocratique du Congo est souvent citée comme un exemple. Le pays a été touché par des guerres successives depuis 1996. De 1998 à 2003, l'est du pays était sous contrôle des groupes rebelles appuyés par le Rwanda et l'Ouganda. C'est dans ces régions qu'on retrouve principalement du coltan, de la cassiterite et de l'or. Alors, tous les belligérants ont profité des rentes générées par le contrôle des sites miniers et les flux commerciaux. Ainsi, l'exploitation des minerais est souvent vue comme la cause de la violence en RDC. Mais les vraies causes de la guerre sont diverses et se trouvent dans la longue histoire de décolonisation, dictature et patrimonialisme, la faiblesse des institutions étatiques, la crise économique et sociale, les marginalisations politiques, les questions transfrontalières, les tensions ethniques et les conflits fonciers. La première fois que le rôle des ressources minières dans la guerre en RDC était mis en évidence était dans un rapport des Nations unies en 2001. Après, des ONG internationales comme Global Witness, Amnesty International et Fatal Transactions ont commencé des campagnes pour mettre la problématique sous l'attention de la communauté internationale. Depuis environ 2008, ces campagnes ont encore été intensifiées. En théorie, le conflit en RDC a pris fin depuis 2003 avec l'accord de paix de Sun City, mais dans l'est du pays, des groupes rebelles comme CNDP, M23 et différents groupes MyMy continuaient à se battre. L'attention pour la problématique ainsi que les propositions des pistes de solutions ont donc encore augmenté au cours des dernières années. Les campagnes, comme vous les voyez représentées ici, se basent en fait sur deux principes. 1. Ils soulignent d'abord la responsabilité des entreprises occidentales en dénonçant que ces entreprises achètent des minéraux en provenance des zones de conflit en RDC. On les accuse donc de financer la continuation du conflit. 2. Les campagnes appellent les consommateurs à ne pas acheter ces dits « minéraux de sang ». À travers la sensibilisation des consommateurs, on espère mettre de la pression sur les entreprises. Alors, qu'est-ce qui a été proposé comme solution ? Il y a au moins trois termes qu'il faut bien retenir. D'abord, le devoir de diligence, « due diligence » en anglais. Ce principe prescrit que les acheteurs reconnaissent les origines du produit qu'ils achètent et qu'ils montrent qu'ils ne contribuent pas au financement des conflits ou des violations des droits de l'homme. Ce principe se base donc sur la traçabilité des produits, le fait qu'on peut tracer les produits jusqu'à leurs origines et qu'on puisse rendre transparentes toutes les étapes de la filière, du consommateur jusqu'au creuseur dans les mines. La certification veut dire qu'on introduit des standards pour les circonstances dans lesquelles les produits sont exploités et commercialisés. Ces standards doivent respecter les droits de l'homme, les droits des enfants, le respect pour l'environnement, etc. Alors, ces idées ont été traduites en pratique. Au niveau de l'OCDE, un guide a été établi sur les devoirs de diligence pour des chaînes d'approvisionnement. Ce guide précise les étapes que les entreprises doivent suivre afin de se rassurer qu'ils n'achètent pas de minerais de conflit. Depuis quelques années, il y a des grandes réunions semestérielles de l'industrie, des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile qui sont organisées au niveau de l'OCDE et qui font le suivi de l'implémentation de ce guide. Il faut bien dire que l'adhérence à ces directives est volontaire. Ainsi, certains acteurs importants, comme par exemple la Chine ou certaines entreprises multinationales, ne sont pas présents. Ceci peut constituer un risque, évidemment. Dans d'autres pays, comme la RDC, le guide OCDE a formellement été adopté par la législation nationale. Mais vu la faiblesse de l'État congolais, l'implémentation de ces lois est souvent très limitée. À côté de l'initiative OCDE, il y a aussi d'autres initiatives. Aux États-Unis, trois sections de la loi américaine d'Otfranc stipulent que des entreprises américaines doivent faire la diligence pour les produits provenant de la RDC et des pays voisins. Les entreprises doivent donc démontrer qu'ils ont fait tous les efforts possibles pour s'assurer que ces produits achetés ne proviennent pas des zones en conflit. L'Europe est en train de réfléchir sur une législation similaire. Cependant, les premières analyses de l'impact d'Otfranc sur le terrain ont été très négatives. La loi avait créé un embargo de fait à l'est de l'RDC, car les entreprises américaines n'osaient plus se ressourcer. Ayant peur qu'ils ne pouvaient pas suivre toutes les règles, ils optaient pour la solution la plus simple, se retirer de la région. Et ceci avait un effet direct et très négatif sur la population locale qui vivait du secteur mini-artisanal. Il faut donc bien tenir compte de ces effets pervers potentiels des initiatives de traçabilité et de certification. D'autres initiatives visent à installer des filières fermées où intervient un nombre limité d'acteurs et où les flux et minéraux sont bien contrôlés. Il y a une multitude d'acteurs présents au sein de ces initiatives. Il n'est pas toujours très clair qui fait quoi et comment les initiatives sont coordonnées. De plus, on y voit apparaître de nouveaux problèmes. D'abord, des filières certifiées mais fermées excluent beaucoup d'acteurs qui auparavant profitaient de l'exploitation artisanale. Souvent, ce sont les plus vulnérables qui sont plus affectés, comme les petits négociants ou ceux qui traitaient les minéraux parce que leur travail est remplacé par des machines. Deuxièmement, on peut se poser des questions par rapport à la faisabilité. Est-ce qu'il est techniquement faisable de tracer les origines de chaque colis de minéraux? Et comment est-ce différent pour, par exemple, la casséthyrite ou de l'or? Dans un vaste pays comme la RDC, est-il possible de contrôler tous les produits venant de tous les sites? Certains sites sont très difficilement accessibles et même l'État ne contrôle pas son propre territoire. Troisièmement, on a maintenant quelques projets pilotes, par exemple dans la mine de Kalimbi, au sud Kivu. Mais ce sont seulement quelques mines. Est-ce qu'on peut reproduire ces initiatives pour inclure la plupart ou même tous les sites artisanaux? Quatre, la réussite de ces projets dépend aussi de leur exécution par l'État congolais. On constate que certains acteurs étatiques n'ont pas de volonté, car ils profitent eux-mêmes de cette exploitation artisanale et du commerce informel. Soit, ils ne sont pas suffisamment de capacités. Cinq, j'ai déjà mentionné le risque que les acteurs occidentaux choisissent la solution la plus simple, ne plus acheter des produits congolais. Après tout, la production minière congolaise n'est pas aussi stratégique dans l'ensemble de la production minière mondiale, bien que dans les médias, on suggère souvent autre chose. Ceci constitue donc un risque sérieux pour les économies locales. Voilà au moins cinq points qui peuvent alimenter une discussion critique sur le thème du devoir de diligence, traçabilité et certification. sur le thème du devoir de diligence. Sur le thème du devoir de diligence, on peut mettre un peu de diligence, avec le thème du devoir de diligence. Sous-titrage FR ?